salut salut c'est la fleur de lys ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à coeur les hamsters parce que je possède des hamsters depuis deux ans avec mon chéri on a décidé d'adopter des hamsters parce que bah il est allergique à tout plein d'animaux et donc les hamsters c'était un bon choix pour nous et en fait au départ on a adopté dans une animalerie comme tout le monde on savait pas on est allé voir on s'est renseigné auprès du vendeur le vendeur nous a dit faut ça 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 bref hamster est mort huit mois après on s'est dit c'est pas normal j'ai commencé à chercher des renseignements sur internet je suis tombé sur une chaîne géniale la chaîne mélodie je vous invite à aller la regarder si vous avez vraiment des questions sur les hamsters si vous voulez vraiment adopter un hamster passer par cette chaîne avant votre démarche d'adoption et et aussi je ne vais pas cracher sur le dos des animaleries dans cette vidéo mais avec le club du coup le club hamster dont je fais partie on est on n'est pas pour les animaleries parce que c'est des grossistes qui sont financés par des laboratoires pharmaceutiques qui fournissent beaucoup les animaleries et les hamsters sont élevés même les rongeurs en général sont élevés dans des conditions déplorables donc on essaye au plus possible de vous diriger vers des éleveurs éthiques ou vers des refuges associations où il ya des petits loulous qui attendent une famille et donc dans cette vidéo moi je vais vous présenter mes hamsters qui proviennent tous d'un élevage éthique situé à l'an donc chez silver loan et et en fait cette vidéo va pouvoir vous introduire mes hamsters parce que je vais faire de cette chaîne une chaîne où je vais vous parler de plein de choses sur l'amster je vais pas refaire les vidéos mélodie je vais même pas essayer puisque de toute façon elles ont des réponses à des milliers de sujets mais je vais essayer de vous partager des petites vidéos de craft des petites vidéos d'unboxing des petites vidéos de présentation de boutique fin des choses qui ne sont pas fait les vidéos aussi où on fait nos rencontres avec le club dont je fais partie enfin voilà donc j'ai rejoint moi le club hamster club francophone du coup il y a un an à peu près suite au décès de mon hamster de roborowski que j'avais adapté en animalerie parce que je me suis posé des questions c'était pas normal qu'elle soit décédée aussi prématurément enfin par rapport à ce que je m'étais dit et ce que j'avais vu sur la longévité de vie d'un hamster je trouvais ça assez bizarre et donc j'ai commencé à regarder les vidéos mélodie et j'ai rejoint le club hamster club francophone dans la même année et ensuite j'ai fait ma demande d'adoption chez une éleveuse éthique et depuis ben je n'adopterai plus jamais en animalerie parce que c'est carrément mieux les élevages éthiques et même les refuges j'ai encore jamais eu de loulous qui venaient d'un refuge mais je sais que c'est une chose qui viendra à un moment donné je pense pas tout de suite mais ça viendra et donc je vais vous présenter mes petits loulous pour vous introduire le nouveau cap de cette chaîne donc là bas vous avez la cage c'est une c'est une skyline barnet donc dans cette cage il y a il y a pudding c'est un petit mâle black platinum si vous voulez savoir ce que c'est un petit mâle black platinum black c'est sa couleur et platinum c'est son marquage je vous invite à regarder plus en détail les vidéos de mélodie et là bas vous avez à la cage de mouchou c'est pareil c'est une barnet mouchou il n'est pas là actuellement il est en reprocher mon éleveuse pour qu'elle puisse continuer sa ligne et k suite au covid 19 parce que du coup toutes nos expos et tous nos toutes nos rencontres ont sauté à cause du covid mais c'est pas grave ce n'est que partie remise nous nous reviendrons bientôt et derrière moi vous avez une vitrine d'eltolf aménagé en terra dans laquelle vivait peach qui malheureusement nous a quitté il n'y a pas très longtemps mais je sais qu'elle vit une très belle vie au paradis à côté de tous ses petits copains donc je vais vous partager quelques photos de mes loulous pour vous les présenter comme ça vous aurez une petite idée de qui est qui et de qui sont mes hamsters je peux pas vous les montrer en vrai au moment où je fais cette vidéo parce qu'on est en journée et les hamsters sont des animaux nocturnes et donc si vous regardez la chaîne meloli vous saurez vous saurez tout sur le hamster et vous apprendrez diverses choses notamment que le hamster est un animal nocturne qu'il ne faut pas déranger en journée et qui est plutôt adapté aux adultes plus qu'aux jeunes enfants puisque en général les enfants se couchent tôt enfin chacun fait comme il veut et et alors moi dans cette chaîne je vais vraiment vous parler du hamster au naturel donc du bien-être du hamster au naturel donc je vais pas du tout vous parler des crispy pelets vous me verrez jamais parler de ce genre de choses après chacun fait ce qu'il veut mais il ya des tas de groupes qui disent des tas de choses différentes mais moi j'ai trouvé mon compte en rejoignant le club hamster club francophone j'ai des hamsters qui sont bien dans leurs pattes qui sont épanouis et donc je vais rester sur cette ligne de mire et voilà c'est tout c'est tout ce que je voulais vous dire pour présenter la chaîne et enfin présenter la chaîne présenter le nouveau cap de la chaîne et ne vous attendez juste pas avoir des vidéos toutes les semaines ça ne sera pas le cas vous aurez des vidéos peut-être une fois par mois peut-être une fois par deux mois enfin ça sera je ne sais pas ça sera sporadique mais il y aura quelques vidéos de temps en temps de toute façon je n'ai pas un million d'abonnés donc voilà je vous invite quand même à regarder les vidéos si ça vous plaît et à me le dire et à vous abonner si ça vous intéresse et si vous avez des idées de sujets qui concernent vraiment le hamster n'hésitez pas à me les partager et donc la prochaine vidéo ce sera une vidéo où je vous montre comment crafter vous même votre propre boîte de transport pour les hamsters c'est une chose qui est sympa à faire franchement je m'étais pas renseigné sur s'il y avait déjà des vidéos faites à ce sujet mais j'avais vraiment envie de vous partager une vidéo de ce craft là c'est un de mes premiers craft c'est pas moi qui a inventé cette boîte de transport craft et tout en j'ai parce que j'ai vu des copines du club qui le faisaient et je me suis dit moi aussi je veux faire ça c'est plus pratique à ranger mais du coup je vous invite à aller regarder la prochaine vidéo si jamais vous êtes intéressés pour crafter vous même vos boîtes de transport à partir de boîtes de rangement voilà je vous laisse avec les photos de mes petits bébous à plus